C'est une partie prénente de M. Bapa et de M. Bayantoine. La semaine passée, je lisais dans le journal des Glans où les deux ont signé votre lettre de, je ne dirais pas de suspension, mais de radiation de la fonction que vous occupez. Aujourd'hui, ce grand déballage ne s'assimile-t-elle pas à une forme de revanche ? Est-ce que vous n'aurez pas pu faire cela bien avant, je vous ai suivi, je vous suis chaque fois dans les journaux, dans les médias, quant au fait qu'à dose ovulopathique, vous donnez quelques informations. Je pense que cela a accrocié les uns les autres, ce qui a entraîné ce que nous savons par rapport à mon poste à la tête du service juridique de l'Afrique. Donc je voudrais vous demander, est-ce que cette décision n'a pas précipité cette conférence de presse ? Est-ce que vous n'aurez pas dû dénoncer cela plus tôt, à quoi qu'on en arrive à ce tout à l'heure ? Merci, Président. Bonjour Président, à notre salle sommeil du jeu quotidien de la matinée, je vois Dossot, je vois Saki et à c'est quel monde ils nous ont approchés. Est-ce que vous êtes prêts à chasser Magba et Antoine Baye, la tête de l'Afrique ? C'est ma question parce que les crises, on a vu l'épisode que l'échec qu'on a. Avec la fédération, les tests ont été faits, le talentage se renferme d'une masse et il y a un tas d'élections. Vous, aujourd'hui, au-delà de cette conférence, qu'est-ce que vous comptez faire concrètement ? Merci. Bonsoir. Je suis Eugène, vous avez le quotidien de temps. Dans votre conclusion, M. Satie, vous avez dit que vous devriez prendre vos responsabilités. Qu'en est-il exactement ? Qu'est-ce que vous comptez faire sincèrement face à cette situation-là ? On va de coucler les cinq premières questions. Je voudrais avoir le temps de ce que je vais dire. Ça va ? Merci bien. Je suis entouré par deux membres du bureau, donc ils pourront certainement aussi intervenir pour compléter ce que je vais dire. M. Douniquez a dit qu'on a appris dans les couloirs que M. Vagba, ils se sont partagés le gâteau. 35 millions Vagba, 35 millions Bailly et puis 18 millions à Imad qui devaient servir à la construction du siège. D'accord, c'est ce que vous avez dit. Mais moi, je ne peux pas le savoir. Puisque je ne suis même pas, je ne veux pas le savoir. Un club sérieux, tout ça, ça doit faire l'objet, effectivement, d'une rencontre où on détermine les moyens qui ont été engagés et puis on décide. Vous savez, j'ai été le premier à attirer l'attention des quatre signataires. Quand l'un des signataires m'a dit, nous sommes les signataires, on est les décideurs. Je lui ai dit, il faut faire très attention. Vous êtes signataire par rapport à un protocole qui a été mis en oeuvre, juste signataire par rapport à des comptes. Ça me permettra tout à l'heure, peut-être, de voir par rapport à la question de M. Morou, de quoi c'est lui qui a parlé de... Non, qui a parlé du protocole, là. C'est Brice. Voilà. Mais écoutez, le protocole, moi, je n'étais même pas là quand le protocole a été signé. J'étais en mission. Et puis, bon, je suis vert. J'ai dit à M. Bailly, le président, président, comme tu as toujours dit que les affaires des droits, là, moi, je ne connais pas. Je suis en mission. Si le protocole est disponible, les clauses, appelle-moi pour que je te donne effectivement un éclairage. Et puis, tu pourras signer. Il m'a dit, non, président, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la moindre des choses que je ferai. Mais quand il le disait, il avait déjà signé. Quand il me le disait, il avait déjà signé. Bon. Alors, ce protocole-là, moi, je ne vais pas le critiquer. Parce que le protocole, je vais vous le dire, c'est un contrat qui engage les signataires. Mais, ils sont deux. Parti, Bailly, va-bas. C'est les deux. Moi, le protocole ne m'est pas opposable, du point de vue du droit. C'est un contrat. Que des individus, tout ça, là, on dit, bon, écoute, on va faire, on va arrêter la belligérance. OK, moi, Bailly, j'accepte, toi. Et puis, ils l'ont fait. Mais, en même temps, ce protocole-là comporte quand même des clauses qu'il faut respecter. Ça dit, vous-même qui êtes les signataires du protocole, vous n'avez même pas respecté vous-même vos propres engagements. 72 heures pour former le bureau. Ils ont mis deux mois. Trois mois. Trois mois. D'abord, parce que le président Vagbar, il ne voulait pas de certaines personnes dans votre serviteur. Il ne voulait pas des dossaux également aussi, ici présents. Parce que nous sommes des gens qui gênant. Ils ont mis trois mois avant de signer le bureau. Mais même quand ils ont signé le bureau, c'est parce qu'il y a une condition qui a été posée par la FIF, qui est qu'on ne va pas vous donner votre subvention tant que le bureau n'est pas constitué. Si il n'y avait pas un problème de subvention, on n'en serait même pas encore au bureau. Mais il fallait entrer en possession de cet argent-là. Alors, ils se sont précipités, ils ont constitué un bureau paritaire qui n'est même pas paritaire. Parce que quand dans sa composition, il est paritaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un homme égal. Il y a 24. Donc, je crois, 14 ou bien 13 côtés Vagbar et 11. Donc, il n'est pas paritaire. Parce que si il est paritaire, c'est pour que, dans la prise de décision, on puisse peut-être ne pas léser un camp. Mais même dans le protocole, il est dit que tout doit se faire de façon consensuelle, concertée. Il faut, effectivement, associer toutes les personnes ressources que compte, effectivement, la famille africaine. Mais deux personnes se retrouvent et puis décident. Ils associent les deux autres et puis prennent les décisions. Donc, ils ont violé eux-mêmes le protocole. Et ils ont dit, dans le protocole encore, dans le préambule, que la gestion doit obéir aux standards internationaux, la bonne gouvernance. Les faits que je viens de vous donner là, c'est des faits qui sont connus de tout le monde. Je ne sais pas. Mais les faits sont connus. C'est loin d'être la transparence. Donc, pour tout dire, par rapport à ce protocole-là, monsieur, bon, Douni, je vais te dire que moi, en tout cas, j'ai appris comme tout le monde qu'ils se sont partagés l'argent. Maintenant, c'est à eux d'apporter la preuve contraire. Mais c'est simple. Par moment, ils disent qu'ils n'ont pas touché. Par moment, ils disent que non, les dépenses sont justifiées. Alors, qu'est-ce qu'on prend en compte ? Non, l'argent est sécurisé. Non, de toute façon, les pièges justificatifs sont là. Mais donner les pièges justificatifs au commissaire, au compte, c'est tellement simple. Pourquoi on tourne en rond ? Alors, moi, justement, c'est ça qui alimente les ragots, les rumeurs. Parce qu'effectivement, moi, comme vous, j'ai appris. On dit qu'on a remis à un des signataires 18 millions pour construire le siège. Il a pris l'argent sur lui. Il dit non, vous me déviez. Il va pas me déviez en son temps. Oui, oui. Donc, il paraît. Il paraît, il paraît, hein, je dis, je parle au commissaire. En tout cas, ça, c'est effectivement la dette, ma créance. Ça, c'est à eux maintenant d'effectivement faire en sorte que ces rumeurs-là meurent de leur propre mort si c'était des rumeurs qui ne sont pas fondées. Voilà ce que je voulais dire par rapport à la question. Brice a dit que des crises en crise... Il faut ajouter aussi que le protocole, il n'y a pas eu de suivi, hein, au niveau de la Fédération. Parce que quand on fait un protocole, c'est vous qui êtes des habitres. La Fédération devait suivre le protocole. Mais tout le manquement qu'il y a eu de la présidente n'a jamais intervenu. Donc, on ne se parle pas de la crise. C'est pour qu'on revient encore dans la même crise. Parce que ce n'est pas une crise de personne. Vous voulez dire, c'est une crise de gestion. C'est qu'on a tué des brailles. Ils ont tué, défendu ça aujourd'hui. Mais on ne revient pas à la charge. C'est un protocole qui dit, voici ce qu'on doit faire. Mais vous êtes des habitres. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas. Vous interpellez les gens, vous dites, on a appris, voici ça, voici, voici, tel que ce qu'on vous reproche. Et puis, vraiment, voilà, tout le monde nous voulait que vous mâchez. Mais ça n'a pas été le cas jusqu'au jour d'aujourd'hui. La Fédération ne s'est jamais intéressée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Si la Fédération n'arrête pas de passer par les sentiments, n'ont pas sorti de la crise. Et puis, même le protocole, parce qu'on ne veut pas trop parler. Ce protocole-là, en tant que non-marche, ça n'a rien à voir avec l'Africa. L'Africa, c'est un plan communiste sport. Une Fédération Ivoirienne de football ne peut pas imposer un protocole à l'Africa. Il y a la Fédération Down Ball, il y a le basket, il y a l'athétisme. Vous ne pouvez pas imposer un protocole à une association. Alors, pourquoi on dit que nous, on va continuer ? Notre poursuite d'audite, l'audite va suivre son pouvoir. On ne va pas arrêter, parce que dans le protocole, il dit... Et ça, c'est un piège pour eux-mêmes, la Fédération. Qu'elle met dans le portocole que non. Le portocole arrête toute la poursuite. Ce n'est pas leur droit. La Fédération n'a pas le droit, il dit ça. La Fédération n'a pas le droit, il dit, d'arrêter la poursuite. Ça vient de là-haut, ça ne faisait pas de chose de la Fédération. La Fédération Ivoirienne de football, c'est, mais il y a le handball, il y a le basket. Ce n'est pas eux de décider à la place de ceux-là. Là, si vous voyez que jusqu'à présent, on entraîne dans cette affaire, on est passé par des sentiments. Il faut que ça, ça cesse. Tant que ça ne s'est pas cessé, on va toujours continuer dans la même chose. Moi, j'ai eu plusieurs fois, certains membres de la Fédération, quand il y a eu des crises, ils ont dit, non, il y a telle situation. Il faut appeler les gens pour qu'on s'asserve et on discute. Mais jusqu'à peu le contraire, les gens se sont tués dessus comme si de rien n'était. Vous voyez, comme on le dit, moi, ils disent, ce n'est pas tout qu'on dit en public. Il y a beaucoup de choses qui sont en dessous de cette affaire. Vous voyez, même quand, d'ailleurs, quand on a fait la composition du bureau, les gens sont allés jusqu'à dire que la Fédération ne demande pas, demande que nous, on ne soit pas vice-président. Moi, j'ai appelé Sori, il me dit, mais attends, est-ce qu'il ne se passe pas ? Non, c'est pas, nous, on va choisir des membres de bureau à votre place. Et la Fédération est responsable de ce qui arrive aujourd'hui. Jusqu'à peu le contraire, le cahier de charge de la Fédération, jusqu'à ce qu'il n'a pas encore fait de poser. La Fédération n'a pas encore fait de cahier de charge de la Fédération. Pour percevoir, comment on appelle ça, la subvention. Quand on dépose, comment on appelle ça, le cahier de charge, jusqu'à présent, ça n'a pas encore été fait. Et jusqu'à là, et s'il reste là, je ne dis rien. Demain, on a appelé, 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 on a appelé. En vrai, c'est une situation. C'est pas une affaire de choses, de baillou bien, de vapour bien, de bosseau bien, de sacchi. c'est une association il faut que les gens apprennent le respect tant que ces problèmes ne se pas régler de façon chaude on va pas s'en sortir on va pas s'en sortir on va prendre des joueurs qu'on va le jouer dans des joueurs de passe où les chambres sont à 6 000 francs des joueurs ont dormi à Gagnoir ils ont eu vous étiez combien il était près de 12 joueurs qui sont des malades ils ont fait une indigestion on allait jouer on allait jouer de match on allait jouer de match on allait jouer de match on allait jouer de 3 à 0 deux semaines avant il y a conduit cette équipe dans le même Gagnoir les joueurs ont été logis de 100 mois sur les joueurs on allait jouer de match on a eu la victoire qui tire le club par la rue aujourd'hui on nous reproche le traitement des joueurs apprenez à respecter les joueurs ces athlètes qu'ils soient des athlètes c'est même des paix des familles quand on veut comprendre qu'à l'Africa on puisse donner 250 000 francs de prime de signature à un joueur 250 000 francs de prime de signature à un joueur on nous a fait asseoir de 9h jusqu'à 23h et de 21h on a fait le contrat tout a été dedans à la veille où la fédération insiste à ce qu'on revienne avec le contrat on m'a remis moi le contrat je suis à deux voix bailly je fais le point avec bailly voici le point ce qu'on doit payer aux joueurs pour la première temps ça fait 7 millions donc demain il faut dégager ça pour qu'on puisse avancer il n'a pas de problème président il prend le document il garde en dévergure dès qu'il donne le champ de décision il ne reconnaît même pas le contrat mais nous on ne devient pas devant ces enfants qu'on a qu'à asseoir les contrats qui sont signés pour qu'on puisse renouveler la licence nous on devient pro devant ces enfants vous voyez il faut que les gens prennent à être un peu sérieux vous voyez vous comprenez les gens c'est que d'arriver à l'Africa c'est qu'on a cherché parce qu'on a accepté d'aller prendre un retraité pour mettre à la tête l'Africa c'est d'accord il n'a pas de revenu financier il n'a pas de revenu financier oui mais c'est un retraité peut pas gérer l'Africa quelqu'un qui vit des pensions il ne veut pas gérer l'Africa non c'est pourquoi quand il y a Saint-Franc qui tombe en même temps il met ça dans sa poche il dit ça la dernière fois il ne vit que de l'Africa non, son argent pour le mettre à l'Africa lui il vit de l'Africa il faut que vraiment on dégage ces gars là où on va avancer il ne veut pas prendre un diplôme professionnel il y a un joueur qui veut venir signer à l'Africa il ne peut pas venir aujourd'hui passer Van Baïela passer Baïela à un moment donné il faut arrêter au-delà même de tout ça il faut comprendre que c'est des enfants c'est-à-dire ceux qui sont en train de jouer à ce jeu-là ils ont des enfants comment vous pouvez comprendre qu'en décembre où tout le monde a acheté au moins un poulet dans sa sauce pour que sa famille soit un peu égayée on ne paye pas les joueurs on ne va les payer jusqu'au 16 janvier ça obéit à quoi à un moment donné il faut s'arrêter d'autre point je dis que la poursuite de l'audit ne va pas s'arrêter on va la sous-scater attends si moi je ne me reproche rien on dit on va faire l'audit il y a quoi mes reproches il n'y a pas il n'y a pas bien de mes choses il n'y a pas bien de mes plaines on dit allons-y on faisait les audits mais la fédération pourrait nous faire éviter de vous suivre comment on appelle ça comment on appelle la procédure de l'audit si elle avait suivi un peu le protocole ça nous fait éviter d'aller de recourir aux audits sinon la vérité elle a passé si on continue il y a beaucoup de choses qui vont sortir il y a des gens qui ne vont pas pêcher de l'argent de la fédération ça ne va pas passer c'est pas chèque quand on dit au-dessus de la fédération tout ça sera c'est justifié non-tu n'as pas envie de dire des choses de t'exposer mieux vous commencez à arranger la chute de maintenant il devait tout simplement appeler les gens dès qu'il y a un peu du bruit de couloir ne vous appeler les gens on a entendu qu'il y a telle situation asseyez-vous discuter mais jusqu'au jour depuis que le bureau est déformé jusqu'au jour on n'a jamais eu une réunion mieux une fois il y avait des rencontres où une chose m'a invité comment ça s'appelle Imad Zarou arrivons à la rencontre il y avait Bagba Imad Ibaï et Dossos l'autre Dossos Bagba est venu un peu en retard quand il arrive je dis que ah vous êtes là il me dit mais la présidente de Dossos me gêne d'accord l'Africa l'Africa l'Afrique il me gêne ok comme l'Afrique il me gêne il m'a parti je suis parti il m'a envoyé il me dit bon tu vois quand il s'agit de sortir d'argent pour gérer le club l'Afrique ne gêne pas dans une station et Bagba a eu le courage de dire ça devant toi tu n'as pas pu répondre moi ce n'est pas bien grave moi je vais là je ne vais pas et c'est comme ça qu'ils ont continué de gérer l'Africa ils ont tellement compris les choses je m'appelle le porticole qui pense que le porticole dit que c'est les quatre qui doivent gérer l'Africa c'est une grosse erreur la dernière fois dans nos échanges Bailly et moi je me laisse entendre que non on a donné même 10 millions à choses à Imad pour les sièges j'ai dit mais vous savez quoi il m'a consulté qui dit mais non est-ce que lui il voulait me rendre compte d'abord avant de faire quoi que je sois ah non il n'a pas été tendre à lui vous le m'a dit ce que je lui ai dit vous voyez à un moment donné il faut que les gens soient responsables il faut que la fédération arrive de passer par les sentiments on n'a pas dit d'un criminel Y ou Z une carte qui est passée par les sentiments c'est vrai qu'on veut pouvoir vouloir faire des arrangements à des gens à un moment donné mais quand ton bras est jeune il faut le couper son âge ça apprend tout le corps à un moment donné c'est ça et tant qu'on ne fait pas ça on ne va pas s'en sortir comment vous pouvez comprendre qu'un entraîneur fait une liste des joueurs fait du il veut et puis il y a une chose comment on appelle ça un zétex sportif qui vient de dire non 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 fait du choix 10 parce qu'il a sorti tel nombre de joueurs donc c'est pas une chose c'est pas une chose en train de choisir ces joueurs ça c'est où ça c'est existe où si c'est pas l'Africa on va voir ça c'est pas l'Africa on va voir ça comment voulez-vous que les gens arrêtent nous l'Africa là c'est notre cœur on met le cœur dedans on met notre argent dedans on ne cherche aucun profit je le dis toujours je tiens qu'il y a quiconque au défi je n'ai jamais pu dès que j'ai pu faire de l'Africa prendre un bidon d'eau dans la glaciaire et puis boire partout depuis combien d'années quand on fait des placements c'est moi qui m'occupe je suis chef de délégation mais tout le monde c'est juste mon tripé il ne fait pas ça dans la glace dans l'Africa je ne comprends jamais au contraire même en ayant de changer l'Africa à un moment donné il faut les gens appartenir à la responsabilité aujourd'hui je suis étonné d'entendre Bailly dire que Bagba c'est un grand gestionnaire alors Bagba c'est son grand frère moi je suis étonné mais c'est tout à fait normal normal quand la fédération en tant que ça elle devait pouvoir nous interpréter pour dire qu'il n'y a quelque chose qui ne va pas quelque chose qui ne va pas tout ce qu'on devrait vivre c'est le protocole c'est le protocole même à la signature du protocole ils ont indigé à ce que je ne sois pas dans la salle parmi nous parmi nous nous-mêmes les gars qui étions à Bailly il y a quelqu'un qui a dit à s'il ne faut pas que si je suis dans la salle je ne voudrais pas signer il faut que moi je ne sois pas là il m'a touché à la partie je lui ai dit vraiment on va faire des trucs je lui ai dit vraiment au lieu de la pardon je lui ai dit je lui ai dit je lui ai dit quelque chose c'est quand je lui ai dit je lui ai dit je lui ai dit je lui ai dit mais il sait que si je lui ai dit cette chose ça ne va pas marcher on est dedans aujourd'hui on est dedans aujourd'hui on n'a pas de tiers d'entraînement c'est-à-dire c'est difficile à expliquer ça aux gens déjà nous comprenons ça difficilement l'Afrique n'arrive pas à s'entraîner trois jours de suite à 12h30 on va jouer faire jouer les enfants on va jouer jouer les enfants suite à temps 12h30 on a fait jouer ce site scientifique d'entraînement 12h30 c'est à l'être humain il faut les respecter alors tant que la vérité n'est pas dite là on ne va pas s'en sortir quoi c'est vrai qu'on va aller au toilette des textes tout et tout mais déjà le peu de choses le peu de piquet qui est rentré là il faut savoir le gérer aussi parce que ce quotidien ici pour payer le salaire moi je lui ai dit on a eu près de 250 millions on n'aurait pas payer le salaire jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout la deuxième tranche des choses la première assignature des joueurs n'a pas été payé jusqu'au bout jusqu'au bout donc je vous dis vraiment on va aller jusqu'au bout et ce que vous dites là non je ne reproche rien vous dites là c'est nous tous ce qui est la chose ça prend en compte tout tout ce qui est géré l'Africa ça prend en compte tout ce qui est géré l'Africa si tu n'as pas à te reprocher rien n'a pas à avoir peur voilà il y a des gens qui ne sont pas taillis 35 millions c'est le bruit du couloir que tout le monde a entendu ils ne sont pas taillis 35 millions ok donc voilà un peu d'accord merci bien je pense que monsieur le Président le Sceau a quand même brossé il a abordé différents aspects qui répondent partiellement aux questions qui ont été posées alors je voudrais juste pour la question de la Pris qui a dit que d'agrandir s'entendre que Bailly bon est-ce qu'on n'a pas été foué par Bailly bon tout le monde sait un peu ce que nous avons fait pour je ne veux même pas dire dans quel contexte nous avons porté Bailly à la tête effectivement de notre groupe lui il est là aujourd'hui quand dans les journaux on me dit que c'est moi qui suis le déstabilisateur la crise de l'Africa c'est bien sa qui mais quand vous tirez des dividendes de quelque chose vous allez dire au premier plan c'est bien Bailly mais c'est ce que nous avons fait on me traite de chef de la rébellion et on jouit des fruits de cette rébellion il y a un paradoxe donc moi effectivement je me sens trahi parce que nos attentes ont été littéralement déçus interrogez la joie interrogez la joie vous allez entendre ce qu'ils vont vous dire Bailly avait suscité fécondé beaucoup d'espoir le résultat là aujourd'hui je le dis c'est la déception et ça c'est un euphémisme mais c'est plus grave que ça donc moi je n'en dirai même pas plus maintenant vous allez demander est-ce que Bailly dispose-t-il encore des membres de son bureau je ne sais pas moi je ne sais pas 10 ou 14 bon vraiment moi je ne sais pas ce qui est sûr en tout cas moi de toute façon je ne suis plus dans le bureau donc bon Desso il ne sait pas si bon je ne sais pas bon alors donc ne parlons même pas de ça bon maintenant monsieur Mourou le consultant il est là non d'accord voilà il a dit que est-ce que l'audit et puis les poursuites c'est-à-dire la justice là est-ce que ça ne il n'y a pas de est-ce que c'est c'est compatible avec les dispositions statutaires de la FIF qui disent que évidemment il faut toujours saisir la FIF pour le règlement des problèmes je crois que là aussi on commence souvent une erreur c'est en ce qui concerne l'interprétation des textes c'est là que effectivement évidemment la FIF faut que s'il y a une différence d'ordre interprétatif il faut que ça soit là que ça soit saisi mais là nous sommes dans le dans le domaine du pénal délicieux qui sont délicieux qui sont réprochés à des gens attendez j'exagère je ne dis pas que c'est eux mais moi je suis président de l'Africa et puis je vais je vais voler alors quand Dossot dit que tu as volé l'argent de l'Africa je vais porter plainte la justice il dit non 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 c'est pas une histoire les situations sont bien encadrées le domaine du pénal c'est règle à la justice donc il n'y a aucune incompatibilité à ce niveau là les choses sont très claires très claires en la matière ce sont des cas qui ne doivent pas être réglés par la FIF si la FIF s'amusait d'ailleurs même à le faire elle serait trancée par les organes la CAF, la FIFA qui sont très regardants aujourd'hui sur ces aspects là il y a eu même un émissaire de la CAF qui était venu et qui a souligné ça ces problèmes là un émissaire Dieu merci le président va avoir été là à ce séminaire je crois qu'il a pris bonne note maintenant vous avez dit que est-ce que ce n'est pas parce que j'ai été le fait d'avoir été radié est-ce que je n'ai pas bien été effectivement payé pour effectivement les risques que j'ai pris bon j'ai été radié est-ce que je me suis précipité bon bref est-ce que aujourd'hui là c'est pas normal après m'être livré que moi-même cette décision là en tout cas me soit infligée bon moi je l'ai dit moi j'assume moi de toute façon depuis longtemps j'ai interpellé les différents présidents je leur ai dit j'ai dit ça au président Bailly j'ai dit ça à tout le monde Dossol a dit président tenons des réunions il se passe beaucoup de choses on apprend beaucoup de choses non on va le faire non attendez on va le faire alors moi je n'ai pas je n'ai pas de canal je n'ai aucun je m'exprime et puis aujourd'hui je suis un homme libéré comme je vous le dis qui va maintenant parler je suis même à l'aise plutôt que des complices de des situations qui m'embarrassaient parce que souvent aussi les gens me font parce que je l'ai vu sur les réseaux sociaux bon moi je ne réponds pas parce que c'est des dirigeants qui se cachent derrière des avatars et puis qui disent un certain nombre de choses voilà lui il était à Evabar voilà c'est lui même qui était ils se sont retrouvés dans une salle disons dans une chambre à l'hôtel c'est lui qui prenait toutes les décisions on a quand même très clair moi j'étais chargé des affaires juridiques j'appliquais le droit que disent les tests pour être à une assemblée générale pour être électeur ou bien pour être membre statutaire il faut être à jour de ces cotisations moi je prends les tests les statuts de l'Africa je demande au trésorier il dit non il y a voilà le nombre de personnes qui sont à jour je demande au responsable de la mobilisation le vice-président qui était Vaba et Bailly Président Bailly on ne peut pas faire des actions pour qu'il y ait suffisamment de personnes oh les gens tu sais que les supporters de l'Africa ils n'aiment jamais payer ils aiment toujours être assistés donc sur cette base là moi je conduis les aspects juridiques mais ce que les gens ne vous disent pas je suis celui-là qui a toujours dénoncé à l'intérieur je prends Bailly je prends Serge Doba je prends Dosso je prends Barchan Koulou je les prends tous demandez-leur j'ai toujours été très critique envers Vaba quand il s'agit de la gestion financière ça ne répond pas à maintenant je l'ai toujours fait j'ai dit à Vaba parce que moi il n'a rien à m'apporter il ne peut pas je ne suis pas je ne suis pas un employé de l'Africa c'est pas passion qu'elle a dit j'ai été pendant longtemps à la tête du comité des étudiants supportés de l'Africa ce mois dans les années 79-80 on avait les présidents qui sont connus qui sont là C.I. Gaspard qui a été président les Oscars COCAC tous ces gars-là c'était nos dirigeants tous ceux-là mais Vaba ne faisait pas partie de notre comité il n'a pas participé il n'était pas au comité des étudiants supportés de l'Africa il était en valeur donc l'interview du président Zersou il n'a pas été tendre il a dit les fauteurs de troubles c'est bien fait pour eux quand il y avait la crise là c'est les mêmes qui m'ont combattu ils m'ont combattu je ne sais pas c'est pas le même qu'il y a le même il a dit Il y a des gens, le seul poste qui pouvait les intéresser, c'était les finances. Quand vous les déplacez, alors là, ils vous créent toutes les misères. Quand le président Kiyotea a été nommé président de l'Afrique, il les a chassés. Il les a chassés. Mais moi, j'ai fait partie du comité directeur de Kiyotea. J'étais membre du comité directeur du président Kiyotea. Quand il a chassé les signataires, arrêtons de dire que non, c'est rien. Moi, je suis en Afrika. J'ai mon grand frère qui est là, Saki Boniface, qui a un chapeau là. Mais il connaît ma passion. Quand on était petit, c'était tout petit. Je m'excuse. Nous, on est en Afrika. On souffre dans notre chair quand il s'agit de l'Afrika. J'ai côtoyé les anciens joueurs quand j'étais tout petit. Vous ne les avez pas connus pour certains. Mais nous, ils venaient chez nous à la maison. Idrissa Ouattara, Dita Siman, Kali Biali, Liri Lambert, tous ces gars-là. Ils venaient chez nous. Ici, aucun fonctionnaire de très chévi. Bon. Donc, je suis un passionné de l'Afrika. Et puis, ma fonction aujourd'hui, je suis très regardant sur les finances. Quand l'argent n'est pas pour toi, il faut gérer ça avec pas si boni. Donc, c'est ce que j'ai dit. Si on veut construire un club, c'est avec les moyens qu'on a. Mais on n'a pas suffisamment de moyens. On dit que, non, non, monsieur Saki n'apporte pas de contribution. Mais moi, je... Attendez, je ne suis pas fou. Pour donner mon argent à des gens. Et puis, ils vont détourner ça. Ah non. Je suis désolé. Mettons en place... Mettons en place des règles de traçabilité. À partir de là, si on cotise, on sait qu'on peut rendre compte... Mais dans l'imbroglio, là. Et puis, moi, je vais rentrer en Brousse. Moi, je ne rentre pas en Brousse. Pour apporter de l'argent. Je suis désolé. Voilà. Donc, chers amis, c'était pour... Moi, voilà. Non, il y a un point qui reste là. Anosia a demandé. Ah, il est là ? Oui, mais d'accord. Anosia a dit que, est-ce que nous sommes prêts à chasser Vaba et Vahy ? Oui. On va les chasser. Mais avec tout le monde. Parce que le club appartient aux supporters. Les membres associés. C'est pour ça que les anciens... J'ai parlé des prédateurs. qui se servent de l'Africa. L'Africa souffre. Arrivés à la démagogie facile. Les discours inutiles. Voilà des gens qui s'asseillent là. Ils se retrouvent à la rivière, quelque part. À la station. Dans le salon de quelqu'un. Et puis, ils commencent à discuter. Que chacun doit avoir. Demandez quelle est la composition de ces personnes-là qui disent qu'elles sont membres du bureau. Prenez leur background. Prenez leur chose. Ce qui est qui... Ce n'est pas des dirigeants. Ce n'est pas des dirigeants. C'est des chômeurs. Excusez-moi. Mais je vais être... Pour une fois, je ne vais pas être courtois. Mais c'est des chômeurs qui sont tout autour de Vagba. Ils sont là pour pomper l'argent. Ils sont là pour faire des fraudes. Des falsifications. Comment vous pouvez penser que... Hier, j'étais avec... On m'a donné des... Comment on appelle ça ? Une licence d'un joueur. Sur la licence, vous avez la date d'expiration. C'est-à-dire... Et les joueurs, la date d'expiration, c'est en 2020. En mai. Au verso, en mai, la date de validité du contrat. Et le contrat s'est marqué 2022. Ils ont fait du faux. Et... Les licences, c'est eux qui les gardent. Ils ont bloqué les contrats des joueurs. Ils libèrent les joueurs le même jour. La fermeture du mercat. Ils disent à des clubs qui sont intéressés par ces joueurs. Non, ils ne sont pas libérés. Ils sont avec nous. Pour empêcher ces jeunes-là d'avoir des clubs. Mais ils nous créent des difficultés parce que... Nous allons payer tout ça. La fille a été saisie. Donc, chers amis, j'ai pris la salle pour... Jusqu'à 14h30. Et puis, il y a le premier match qui est là. Mais... On aura toujours cette série de rencontres. C'est maintenant. Je voudrais ici féliciter la présidente de la Marée Vert-Rouille, tout ça. Mon petit, voilà, Joël Lorignon. Je voudrais... Je ne sais pas s'il y a d'autres associations. Mais en tout cas, je vous dis merci. Parce que vous faites du bon travail. La présidente du directeur sportif. La présidente du directeur sportif. Qui est aimé. Que nous voulons aussi remercier. C'est félicitations. Dijan. Voilà. Que nous aussi, nous voulons remercier. Le doyen Blé-Lucien. Yabba Dogo. Merci. S'il vous plaît. Doyen. Allez voir les autres doyen. A la faveur du Mac ASEC Africa. J'étais dans la tribune, dans la loge. Il y a des personnalités qui m'ont approché. Mais je ne me souviens pas. La tête là. L'image de l'Africa est cornée. Ils me l'ont dit. Des personnalités de... Vous avez vu la ministre qui était au stade Fouboigné. Qui sont allés. Mais c'est des gens, des passionnés. Des passionnés qui vivent. Des passionnés pour l'Africa. Mais pas avec ceux-là qui sont à la tête. Donc, prenons nos responsabilités. Il n'y a que les supporters. Mobilisés. Qui peuvent effectivement chasser toutes ces personnes-là pour mettre en place des personnes. Moi, je le dis déjà, je n'ai aucun agenda. Soyons clairs. Parce qu'il dit, je n'ai aucun agenda. Monsieur l'agenda, c'est qu'on se débarrasse effectivement des prédateurs. Pour mettre en place des gens. Aller aux toilettes et des textes. Construire le club. Cela doit être effectivement notre projet à nous tous. Je voudrais donc, au nom des membres du bureau ici, de mon jeune frère Desso, et Joli Bosco, qui a été également chassé comme un mal propre, encore vous dit merci. Merci pour votre présence. Merci vraiment d'être venu nous écouter. Nous vous demandons d'amplifier ces messages-là pour que l'Africa Sport, qui est un peu essaye de se relever de cette léthargie dans laquelle Vagba Alexi l'a mise. Parce que ce monsieur, il ne faut pas oublier qu'il est là depuis sept ans. En tout cas, merci bien. Vraiment, pour que vive l'Africa Sport. Merci. Merci.